Hello à tous, alors vous savez que je vous ferai une autre vidéo où je vous montrerai les parfums que j'utilise en ce moment je pense pas qu'il y ait de réelle surprise parce qu'en fait quand je regarde je prends toujours approximativement les mêmes choses je suis quand même en fait attachée à certains parfums mais voilà, donc comme vous me l'avez demandé plusieurs fois que vous savez que j'adore ça je me suis dit que ce serait l'occasion de vous montrer ce que je porte actuellement donc on y va ! Le premier parfum je suis assez étonnée qu'on en parle très peu sur Youtube c'est le London de Burberry ce parfum là je le porte depuis ma première année de BTS donc ça date et il est très poudré c'est vraiment un parfum très très poudré j'ai jamais senti vraiment quelque chose qui se rapprochait de cette odeur là j'ai beaucoup beaucoup de mal à le décrire celui-ci parce qu'il est pas du tout gourmand mais faudrait d'ailleurs que je regarde et que je vous mette quelque part les fragrances ou en barre d'infos enfin les notes de tête etc parce que celui-ci il est vraiment pour moi ouais voilà c'est très très poudré et en même temps il est frais en même temps c'est pas quelque chose de très très fort celui-là par exemple Jean-Charles il adore il adore ce parfum et on en entend vraiment très peu parler et Burberry, les autres parfums Burberry je les déteste genre je crois que c'est le Bit et le Brit le Brit il me tourne la tête je crois qu'il y a vraiment trop de patchouli là-dedans enfin il y a quelque chose qui me plaît pas du tout là-dedans et celui-ci pour moi de chez Burberry c'est le seul que je porte de toute façon là si tu me dis que tu es étonnée c'est que vraiment tu ne me suis pas et que tu ne suis absolument pas mes goûts en termes de parfum et évidemment j'ai racheté Rem ça doit être la troisième fois que je l'achète si vous aimez ce parfum il faut aller le choper soit sur showroom privé soit directement sur beauté privé parce qu'ils font souvent des réminiscences moins chères donc celui-là c'est Rem de réminiscences donc concrètement c'est un parfum salé, iodé qui est vraiment exceptionnel original et les gens quand vous le portez souvent de la réflexion ils disent ça sent le frais ça sent le propre ça sent la mer c'est vraiment 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 un parfum que j'adore et pour lequel j'ai eu un énorme un énorme coup de coeur il y a de ça il y a déjà quelques années je me souviens c'était quand j'étais au Cuba à Reims pour ceux qui sont de Reims j'étais au Cuba et à l'époque la serveuse le portait et j'hésitais j'hésitais je me suis dit mon dieu je vais lui demander tellement il me plaisait je finis par lui demander et voilà effectivement depuis je n'en démore pas et Rem il y a un dupe de chez Réserve Naturelle donc les petits eaux toilettes de chez Adopt qui s'appelle Mer et Océan c'est exactement la même chose sauf que ça tient peut-être un tout petit peu moins parce que celui-ci a vraiment une tenue exceptionnelle mais alors si vous aimez les odeurs de propre les choses très fraîches très yodées etc celui-ci quand je le porte quand mes amis le sentent sur moi ils savent que c'est mon odeur mon parfum donc il s'agit de Meugler qui est donc Alien j'ai failli dire Angel je déteste Angel donc c'est Alien alors celui-ci il est vraiment très particulier je ne vous le cache pas alors là c'est l'eau de parfum en plus donc l'eau de parfum elle est assez assez forte mais Alien c'est vraiment le parfum impossible à définir je ne saurais pas vous dire ce que ça sent mais bon c'est un classique beaucoup de gens le portent malheureusement mais à l'époque quand il est sorti je le portais beaucoup beaucoup avec excès même et il n'y avait pas tellement de monde qui le portait parce que les gens sont très attachés à Angel et Alien c'est celui que j'ai racheté je crois 5 fois il coûte très cher en plus parce que Mugler il se fait vraiment plaisir au niveau des parfums mais Alien pour moi c'est le parfum d'hiver c'est le parfum quand j'ai envie qu'on sente que je sens le parfum il est très particulier c'est un oriental et très particulier dans le sens où tout le monde ne le porte pas bien c'est pas du tout un parfum que tout le monde peut porter par exemple si vous êtes quelqu'un de très discret je trouve que ça ne va pas du tout du tout avec cette personnalité voilà pour moi Alien c'est le parfum Alien le truc on ne sait pas vraiment d'où ça vient mais en même temps il attire la curiosité c'est cette fragrance là qui attire la curiosité qui est originale sur laquelle on s'arrête en disant tiens c'est quelque chose que je ne connais pas et en même temps c'est complètement indéfinissable donc je trouve qu'il porte très très bien son nom et voilà c'est mon odeur je vous ai déjà parlé d'un mes favoris de ce parfum qui est donc de chez Cartier qui est la Panthère qui est cette fois-ci un parfum qui s'apparenterait pour moi à une vieille bourgeoise j'adore dire ça il s'apparent vraiment alors Cartier de toute façon de manière générale c'est très bourgeois c'est très très raffiné très chic et ce parfum voilà me rappelle un peu les fragrances qu'on peut retrouver par exemple chez Chanel c'est ce côté très très bourgeoise très vieille très vieille trop maquillée avec son petit péquinois enfin vous voyez c'est cette femme là qui a du fond de teint trop orangé qui a rouge avec corail qui dépasse un petit peu qui a le chien qui a la petite houppette voilà pour moi c'est ce genre de parfum que je vais porter quand je vais m'habiller classe pour moi c'est le parfum chic je l'ai eu à Noël c'est quand même un 100ml donc c'est l'eau de parfum parce que attention il y a aussi l'eau légère et faites attention elle ne tient pas du tout l'eau de parfum que j'ai déjà bien attaqué que j'ai eu au 30 enfin à Noël enfin à 25 décembre et il ne me reste pas grand chose dedans donc je l'économise un petit peu parce qu'il coûte une fortune on me l'a offert et j'étais trop contente mais la panthère c'est la panthère quoi là c'est un parfum qui ne me ressemble pas du tout c'est Lolita Lempica donc celui-ci c'est le Minuit Sun c'est pas euh non c'est l'eau de minuit pardon Midnight fragrance eau de minuit il me semblait que c'était le Minuit Sun bref c'est un Lolita Lempica donc on reconnait la fragrance de Lolita Lempica c'est quelque chose que j'ai connu quand j'étais adolescente c'est une des premières odeurs que j'ai apprécié Lolita ça me fait penser oui c'est assez je me demande s'il y avait il y avait là tout c'est un peu fruité en même temps c'est vachement sympa la Lolita Lempica la seule chose qui me dérange par contre parce que ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas tant utilisé mais c'est le genre de fragrance que je vais mettre quand je ne sais pas quoi mettre c'est très sucré Lolita Lempica mais la seule chose qui me dérange c'est qu'aujourd'hui en tant que femme je trouve que ça s'apparente quand même à des jeunes femmes à des jeunes filles en fait à des ados et c'est là où j'apprécie moi cette odeur mais voilà Lolita Lempica pour moi ça fait partie des classiques des parfums que j'aime que je vais aimer porter de temps en temps mais c'est pas le parfum que je vais appliquer tous les jours je vais vous parler d'un parfum que Jean-Charles adore et que les hommes adorent mais quand je vous dis ça c'est vrai c'est souvent que je fais sentir mes parfums la dernière fois j'ai fait sentir par exemple au mari de Julie une amie à moi et il est tombé une love de celui-ci et c'est pas la première fois que les hommes se retournent sur cette odeur là et disent mais c'est quoi ça sent quoi ça sent bonbon ah j'aime bien j'aime bien ce truc là ça attire les hommes c'est impressionnant de toute façon j'ai remarqué que les hommes étaient très attirés par les odeurs sucrées en règle générale sur une femme mais alors ça c'est clairement un piège un piège à gars c'est donc Chantal Thomas qui fait ça déjà la bouteille elle est particulièrement jolie ça fait un effet jartel donc je la trouve super jolie et c'est une odeur on ne peut plus sucrer mais beaucoup plus raffinée beaucoup plus travaillée par exemple que le Pink Sugar qui est vraiment du sucre en liquide c'est vraiment du sucre du sucre celui-ci est plus raffiné et il sent la pomme d'amour il y a un côté très caramélisé et il est divin alors la tenue elle est exceptionnelle mais alors celui-ci si vous aimez le sucré et que vous adorez le Pink Sugar clairement il vous le faut la seule chose que je regrette c'est que c'est un parfum qui est gras en fait et du coup il est difficile à transporter mais alors je l'ai acheté je ne sais combien de fois c'est pareil ce parfum voilà pour moi c'est un incontournable et c'est l'odeur sucrée que j'aime avec le Pink Sugar particulièrement et enfin le petit dernier donc je l'ai découvert avec une collègue c'est le White Tuberose de chez Réminiscence de toute façon d'une façon très globale Réminiscence j'en suis dingue il y a quasi aucune fragrance chez eux que je n'apprécie pas je les trouve originales je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui porte Réminiscence et qui connait Réminiscence déjà ce sont des parfums assez luxueux ils coûtent très cher mais on retrouve vraiment des fragrances originales vous avez par exemple la petite bouteille rose qui sent un peu le chamallow qui est exceptionnel voilà j'adore Réminiscence j'adore surtout l'effort qu'ils peuvent qu'ils peuvent faire sur les bouteilles regardez cette bouteille avec le capuchon qui est juste un bijou magnifique et alors celui-ci sent le miel il sent le miel c'est simple voilà le white tuberose par contre le nom je le trouve atroce white tuberose qu'est-ce que tu portes je porte le white tuberose de Réminiscence c'est un truc que tu retiens jamais et qui je trouve ça n'a rien à voir avec l'odeur alors pour ceux qui voudraient savoir un peu à quoi ça pourrait s'apparenter pensez au jungle de Kenzo qui a cette odeur assez voilà qui est très comment dire bah finalement un peu boisé caramélisé comme celui-ci qui sent le miel mais celui-ci est beaucoup plus capitonneux en fait mais alors il est d'une originalité je le trouve vraiment exceptionnel très sucré sympa mais alors la seule chose qui me déçoive sur ce parfum c'est que je trouve qu'il ne tient pas pourtant quand je le porte c'est souvent on me dit bon tu sens bon etc mais je ne le sens pas longtemps alors je sais que c'est bon signe parce que souvent quand les parfums que l'on met ne tiennent pas longtemps on nous dit toujours que c'est l'idéal mais merde si je mets 90 balles parce que ce petit flacon coûte 80 euros si je mets 80 euros dans un flacon j'aimerais bien au minimum sentir ce que je sens parce que c'est aussi pour moi que je mets du parfum donc voilà alors j'ai deux autres parfums qui arrivent de chez showroom qui sont le pink sugar que je vous ai de toute façon déjà présenté et le pink sugar gold alors c'est un parfum que j'ai jamais senti j'ai juste commandé parce que déjà showroom il n'était pas cher et en plus de ça ça a attiré ma curiosité parce que je me suis dit moi qui aime le pink sugar je pense que ça peut me plaire j'espère que ce sera le cas que ça ne sentira pas le patchouli mon dieu donc je vous en parlerai certainement dans d'autres vidéos et j'ai aussi deux autres produits qui sont des eaux un peu des eaux toilettes parfumées à vous présenter donc un de chez Kodaly et un de chez Roger Gallet que je suis en train de tester je vais vous faire une revue comparative sur ces deux eaux de toilettes mais en tout cas voilà je voulais vous montrer les parfums que je porte actuellement dites-moi en commentaire quel est votre parfum chouchou celui que vous portez pour cette saison et moi en ce moment je porte énormément réminiscence et le REM parce que d'ailleurs c'est tellement agréable et frais ce parfum c'est le parfum divin enfin bref voilà c'est cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je sais que vous me l'aviez demandé j'espère que ça vous fait plaisir je pense que comme je change souvent de parfum je vous ferai souvent ces revues parce que en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao